Eh ben, ce paquet-là, ça ne sera pas cette fois non plus. Bonjour. On a été raisonnable ? Il faut dire bonjour d'abord, t'es vraiment malpoli, Guy Pelch. Bonjour. Bonjour. Merci, au revoir, les homologiques. Ouf. Bon, alors, donc, j'allais dire, on a été raisonnable ? Dans la quantité, c'est ça ? Voilà, quantitativement. Quantitativement. Après, bon, ben, non, point de vue argent, non, c'est comme d'hab, quoi. Bon, bon. Alors, petit vide-gournier. Tu manges des nouilles ? Oui, pareil. Et des patates ? Oui, c'est vrai. Salées ? Ah oui. Avec l'eau salée ? Avec l'eau salée. Un petit message pour la personne, effectivement. La dernière fois que je suis passé par Vendôme, en bouteillage, je me suis paumé, mais vraiment comme une crêpe. Moi qui ai horreur de ça, j'en mange. Tu n'aimes pas les crêpes ? Si, j'adore les crêpes, mais je n'aime pas me tromper et tourner en rond. Donc, dernier... Ça n'a aucun rapport avec le... Oui, ben, dernier gros vide-gournier. Oui, dernier gros vide-gournier de l'année. J'ai perdu un petit peu le compte, je crois qu'on doit être à 83, 84. Celui-ci, il est... Vas-y, remue le couteau dans la plaie de cette personne-là. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas beaucoup de vide-gournier. C'est vrai que c'est moche. Bon, là, on est à la antenne. Oui, c'est vrai. Ici, Camion. Monsieur Cinéma. Alors, oui, voilà. Une boîte Monsieur Cinéma. Alors, ce n'est pas du tout mon domaine de... J'ai envie de dire de collection. On est plutôt BDI, machin. Oui. Mais la boîte est sympa. Là, c'est la nostalgie de Monsieur Cinéma qui a marché à fond la caisse. Alors, dire... Quand est-ce que j'ai vu un film français ? La dernière fois. C'était il y a vraiment longtemps. Tu ne regardes jamais de film français ? Déjà, je ne regarde plus de film depuis un bon moment. Donc, c'est... Voilà, c'est... J'ai un certain nombre de livres. Donc, il faut que je les lise. Je n'ai plus trop le temps pour regarder la télé. Non, le film français. Alors, quand je parle de film français, ce n'est pas les films français, les drames sur fond de toile cirée. C'est le cinéma français, on va dire, des années 50, 60, 70. Même 80 encore, il y a des bonnes choses. Et Monsieur Cinéma, c'était Pierre Tcharnia qui avait une émission. Un formidable animateur. Oui, oui, oui. Superbe animateur. Il a aussi été metteur en scène. Il a fait des films. Alors, ces films sont... À part le viager, ils sont tous épuisés. Il y a un coffret des DVD qui étaient sortis il y a une petite dizaine d'années. Maintenant, ils sont à prix d'or. Mais il y a des très bons titres de Pierre Tcharnia. C'est... Bon, déjà, vous avez le viager. Vous avez des Gaspards. Vous avez la gueule de l'autre. Donc, ce sont des bons titres. N'hésitez pas à les voir. Oui. Alors, ça, c'est Pierre Tcharnia. En fait, au début, je pensais que c'était juste un questionnaire des questions, des réponses. Mais en fait, ça a l'air d'être un jeu où on constitue une équipe pour faire un film. Et on dépense son budget pour acheter, enfin, acheter, pour prendre les services du metteur en scène, du réalisateur, des acteurs. Et donc... Ah, c'est bébé. C'est... Ça date de... Il y a un copyright de 1976. Donc, c'est vraiment tous les réalisateurs de l'époque. Alors, Michener était vivante. Oui, c'est ça. Voilà. Marina Blady... Aussi. Il était jeune. Louis Mal. Louis Mal. C'est vraiment franco-français, quoi. Oui, oui, totalement. Doré. Jacques Demi. Voilà. Le Ventura. C'est vraiment... Signoré. Oui. C'est une bonne époque du film français, quand même. Oui, totalement. Je viens de voir quelques noms de réalisateurs. Ça calme. Ça va. Donc, voilà. C'est... Et donc, ça va, je l'avais acheté la semaine dernière, mais j'ai oublié de le montrer. Ah, oui. Ok. Donc, c'est du rattrapage. Autre oubli, c'est ça. Alors, apparemment, là, c'est creux. Et on mettait le portable de l'époque. Ah, c'est pour mettre un portable ? Oui. Et je ne sais pas. Alors, il m'a dit, ouais, non, la pile ne marche plus. Bon, ça date de... Du premier film. Non, épisode 3. Ouais, c'est le plus, son moins. Ça date de l'épisode 3. Et donc, moins que la pile soit épuisée, c'est peut-être un peu normal. Ah, t'as le logo d'orange aussi. Voilà. Et c'est un truc publicitaire orange. Bah, honnêtement, moi, je... J'ai cru que c'était quelque chose pour mettre des crayons. Ça, peut-être, me servira à ça. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé le truc, j'ai envie de dire, le gadget assez ridicule. Hum-hum. Parce qu'il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'il n'est pas connecté au secteur. Donc, ça veut dire que tu recharges ton portable, téléphone portable... Je ne sais pas. ...sur quelque chose qui est à pile. Donc, après, tu dois recharger tes piles. Il y a un petit voyant, enfin, il y a un petit, je ne sais pas, détecteur, je n'en sais rien. De faire bip, 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 quand ça sonne, je ne sais pas. Ouais, je vois, ouais. Ouais, ouais, comme les batteries d'instruments de jardin. Que c'est légèrement, légèrement totalement gadget. Ouais. Hop. Hop. Et donc, j'ai fait un achat sur Internet. Alors, ça, ça a été filé en bonus, quand j'ai fait mon achat sur Internet. Ah, ok, sympa. Et c'est sympa. Donc, c'est un truc qui date, je crois, de 1984. Hum-hum. Bon, ça n'a pas grand, grand intérêt, mais la personne l'a glissé dans le paquet. Donc, c'était rigolo. Ouais, sympathique, ça. Je pense que c'est des choses que tu prenais, Férasse, une histoire de la bande dessinée. Oui, c'était un truc gratuit et tout, quoi. Oui. Et donc, c'est pas celui-là que j'ai acheté. C'est celui-là. Ah, et celui-ci, ça vient de Internet, alors ? Voilà, achat Internet, donc, c'est dans les premiers, comment ça s'appelle, couvertures alternatives, ça a commencé. Je vais être clair. Tout juste, quoi. Bon, là, il y a un défaut. Ça a l'air d'être un défaut de fabrication. Oui, il y a une marque, quoi. Voilà, il y a une marque parce qu'elle n'est pas à l'intérieur, donc, j'ai pas l'impression que, finalement, l'album a été abîmé par le lecteur. Non, c'est un défaut de fabrication. Et donc, ça m'a permis d'avoir un prix très raisonnable. Dans mon souvenir, c'était assez sympa. L'histoire était assez sympa. Oui, l'histoire est sympa. Et donc, c'était avoir une couverture alternative de Spirou, ça me tentait bien, quoi, donc. Et par contre, elle s'en est plutôt chère, dans l'ensemble. Et donc, là, à cause de ce défaut, ça va. Il n'y a que 2000 exemplaires, c'est pas grand-chose. Non, non, non. Et, ben, j'ai un autre, comment ça s'appelle, un autre paquet en attente. Oui. Mais, seulement, ah, ben, j'ai eu un avis, Mondial Relais, votre paquet vous attend. Ah, ben, c'est celui-là ? Ah, non, c'est pas celui-là. Ça sent encore autre chose. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un pote qui m'a fait un cadeau. Ah, qui t'envoie ça ? Oui. Bon, c'est cool, ça. Donc, DVD, même plusieurs DVD de Star Trek. Voilà. Je savais pas que t'étais très Star Trek. Moi, j'étais Star Trek, surtout Star Trek Next Generation, avec Commander Picard, Engage, avec sa voix shakespearienne. Il m'a filé un petit tintin avec une couverture de mâcheros, vachement sympa. Ce qui est cool surtout, c'est que celui-là, je ne l'ai pas chiné, donc je ne l'avais pas. Tu vois, le papa, du rock d'herbide, tous les trucs. C'est une période quand même assez sympa. Une jolie pub. Une chouette publicité pour Tintin Orange. C'est chouette. Et donc voilà. Mais il ne s'est pas contenté de ça. J'ai fait des scans de mon Spirou 1000. Ah oui, celui que tu as présenté la dernière fois. Voilà. J'avais fait des scans et puis je lui ai dit, tu veux les scans ? Regarde, une pub pour les marionnettes Tintin. Alors ça, ça peut être le même prix maintenant. Et donc, je lui ai fait les scans et puis lui, il avait acheté, comme ça s'appelle, les images d'épinales partardis. Le trou d'obus. Après, il y avait un truc à monter dans le trou d'obus. D'accord. Et il les a scannés ? Il les a scannés et il les a imprimés. C'est un papier assez fort, c'est chouette. Le papier est fort. Donc, parce que bon, découper le montage qui est dans le bouquin. C'est un peu embêtant. Voilà. Et donc, il m'a fait une super reproduction. Donc, je vais pouvoir faire le montage. Cool. C'est qu'il a du matériel de... Non, il a fait chasse à un professionnel peut-être ? Oui, puis lui, il est dans la PAO depuis un bon moment. Donc, il a peut-être du matériel. Donc, il doit avoir les trucs. Ça va. C'est bon. On va venir proprement au vidéo d'aujourd'hui. Donc, Fred le Finémon avant la lettre. L'a ressorti en grand format. Oui. Alors, les grands formats, je ne suis pas trop fan. Je préfère les petits formats d'origine. Mais celui-là, avant la lettre, il a vraiment un intérêt. C'est qu'il y a une histoire qui était inédite. Ah, qui n'était pas dans l'édition classique avant la lettre. Qui n'était pas dans l'édition classique. Et donc, un inédit quand même de 30 pages. Oui. Sympathique. Donc, sympathique. Et dans cette histoire-là, on fait la connaissance de l'oncle. dont je tairais le nom parce que je ne m'en souviens plus. Pareil. Et c'est celui qui connaît à fond tous les passages pour passer sur les lettres. Donc, tu vois la tronche qu'il a ? Ah oui, totalement. C'est pas encore celui des... Enfin, tel qu'on connaît, c'est pas rodé, quoi. Oui, oui, oui. Et donc, c'était une histoire qui était restée inédite. Félicien, pardon. Voilà, l'oncle Félicien. Et donc, jusqu'en 88, elle n'avait pas été sortie un album. Et donc, j'ai lu tout à l'heure. Alors, voilà, c'est... Finément avant la lettre, c'est avant que Fred ait imaginé que Finément irait sur les lettres de l'océan Atlantique. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle avant la lettre parce que c'est avant le A, finalement. Voilà. Alors ça, je l'ai trouvé très trop haut. Et je suis très content. Donc, c'est du... Alors, Huguen Munine. Je sais pas si c'est... Voilà. C'est une maison d'édition qui est... Ouais, qui fait des beaux livres. Oui. Oui. Et... Je connais pas du tout. Je connais pas cette édition-là. Bah, c'est Ariok qui a des trucs sur Alien, des trucs comme ça. C'est des gros, gros bouquins. Huguen et Munine. Paris-San Francisco. Et donc, c'est sur Conan, Robert Ward, sur Robert Ward, sur toutes les éditions qu'a pu connaître Conan. Donc, déjà, une introduction de Morcock. Il y a quand même du texte, hein. C'est pas rempli de vide. Ouais, c'est un bon compromis entre les illustrations et le texte, toi. Ah, les belles photos de Robert Ward. Ouais. Les Werthels. Il y a du texte. Il y a toutes les reproductions des Werthels, où est sorti donc Conan à l'origine. Elle a connu cette cause-là, de Frazetta. Ouais, ouais, ouais. Et t'as... Bah, ce qu'on connaît pour beaucoup en édition de poche. La reproduction de Frazetta. Voilà, c'est... C'est waouh. Il y a de quoi lire. Oui. Et il y a de quoi se rincer l'œil. Ah, c'est chouette, ça. Ah, tu regardes, tu vois... Tu vois l'illustration ? Ouais. Et là, tu vois l'illustrateur en train de faire l'illustration. C'est chouette. Sympathique, ça. Il y avait... Là, c'était Angélu, je crois qu'ils ont repris les mêmes. Oui, oui. Attends, regarde ça. Ça, c'est du Barry Windsor-Smith. Une explosion barbare. Donc voilà, après, ça montre le passage en comics. Jusqu'au passage en film. C'est cool. T'as vu, là, je crois qu'ils parlaient d'un Conan avec deux aînnes. Une sorte de remake. Mais en fait, c'est que des femmes. Rien que la bande-annonce, pourtant, elle était assez courte. Ça m'a fait chier. Donc, je pense que je ne vais pas le voir. Ouais, donc, il vaut mieux éviter. Ouais, ouais. Et puis bon, bah, jusqu'à aux... Aux re-traductions dirigées par Patrice Winnet. Oui, oui. Qui a fait un gros travail sur... Dans les interéditions de M'Rajlon. Donc, waouh. J'ai re-lu le Phénix sur l'épée, il n'y a pas longtemps. Ah ! C'est le premier, ça. Oui, c'est ça. Ouais, bah, c'est toujours aussi sympa, quoi. Ouais. Bon, bah, c'est... À l'opposé. À l'opposé. Le petit Spirou. Alors là, c'est parce que c'est pas cher. Ha ha ha. Parce que... Bah, le film, sincèrement, ben... Je vais être totalement injuste. J'ai pas envie de le voir. J'ai pas envie d'être déçu. Oh, c'est pas injuste. En fait, c'est ton choix. C'est pas... Voilà, c'est un choix. Euh... Moi, le petit Spirou, c'est drôle parce que... Il y a le dessin de Jean-Ry. Euh... C'est comme... Maître Gaston en film. Non, je vois pas l'intérêt sans le dessin de Franquin. Et donc, ce genre de bouquin, bah, ça doit être sorti uniquement pour le monde du film. Et c'est pas réédité. Oui, c'est ça. Donc, pour moi, c'est une sorte de curiosité. Je voulais pas mettre des mille et des cents. Le mec en voulait un euro. Il a eu un euro. Ça tombe bien. Je voulais pas mettre plus. Donc, voilà. C'est un intérêt très limité pour moi. Mais bon, j'aime bien le personnage de Spirou. Moi, le petit Spirou, je me suis assez lassé. C'est plus un document pour moi. Voilà. C'est pas Pierre Richard qui faisait le grand-père ? Si. Si. Merci. Et c'est pas une excuse. J'aime bien Pierre Richard. Oui, moi aussi. Alors, on arrive dans... Alors, le spirit. Yes. Alors, ce bouquin, je l'ai souvent vu. C'est plus ou moins une espèce de campier. Bon, déjà, c'est pas facile de trouver des spirites. Oui. Imaginez d'avoir tout spirit. Non. J'imagine même pas. Ça m'a l'air vachement dur. Oui, j'ai l'impression. Je suis même pas certain que... Ça, je me connais pas assez, mais je suis pas certain que tout soit édité en France. Ouais, non. C'est très... C'est très dur. Ça, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un côté, un espèce de compil, un titre par série. Enfin, je sais pas. Et bon, je... Bon, bah là, je suis tombé dessus. C'est quand même vachement chouette, le spirit. Et bon, bah voilà, c'est... J'espère que... Bon, il y a peu de chance que j'ai déjà certains épisodes. C'est... Je sais pas. Donc, voilà. C'est quand même le spirit, Will Esmer. Faut y aller quand même. Enfin, c'est incontournable comme BD quand même. Hum. Ouais, c'est chouette. Après, bon, bah, on avait nos revendeurs préférés. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui vient d'assez loin qui, à chaque fois, il a trouvé des choses. Qui nous fait des propositions qu'on ne peut pas refuser. Ah bah oui, là... Là, c'est ouf. C'est, en fait, c'est là où, en fait, on s'est rejoint. Puisqu'en fait, c'était un vide-grenier où on est chacun de notre côté. On ne faisait pas de coups de voiturage. Ouais, parce qu'en fait, c'est en... C'est un... Un mi-chemin entre chacun de chez nous. Enfin, au milieu, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas possible. Ça sert à rien de faire du co-vaturage. Voilà. Donc, en fait, chacun vient avec sa voiture. Et quand il se réveille. C'est ça. Mais ouais, c'est compliqué. J'ai eu une nuit compliquée. Donc, t'avais de l'avance. Et en fait, je suis arrivé. Le geek belge était parti chercher l'argent parce qu'il avait déjà tout vidé. Et donc, j'ai vu, quand tu es revenu, ce que tu avais trouvé. Bah, les prochains sont pour toi. Oui, oui. Et donc, bon, bah, voilà, c'est du carousel. On en trouve tellement peu en France. J'ai un peu son que c'était essentiellement du côté de la Belgique. Sur Paris, peut-être ? Ouais, enfin, un peu diffusé. Oui. Alors, Boulébile, je ne suis pas forcément fan. Mais alors, les illustrations qu'il y a à l'intérieur, elles sont quand même vaches. Parce que lui, il avait un vrai savoir-faire franquin. Il était admiratif du savoir-faire d'Auroba. En point de vue d'illustration. Ouais, effectivement. Il avait fait... Lui, il avait fait de la publicité dans les années 60. Donc, il connaissait des tas de techniques de dessin. Un petit texte d'Yvan Delporte. C'est rigolo. Bon, bah, c'est pour gamins. Ouais. Donc, une simple histoire. Voilà, donc, bah, il y a eu des rééditions plutôt confidentielles dans l'ensemble. Ouais, qui étaient brochées, en fait. Il y a eu une brochée. Je me demande si Dupuis a parfait un truc sous forme de coffret, mais extrêmement cher. Ah, ok. Donc là, vu les prix qu'il pratiquait, ça valait pas le coup de s'en priver. Oui. Ouais, ouais. Ça restait quand même très raisonnable, sachant qu'il savait très bien ce qu'il avait. Oui, totalement. Alors, un schrumpf en carousel, bah, j'en avais un. J'étais content. Seulement, il y avait les deux autres. Donc, voilà. Donc, tu les as pris. Voilà. Et donc, bah, j'ai... Là, par contre, bah, il précise pas pour le texte. Alors, les décors sont faits par Matanier, qui faisait des... Voilà, des déc... Un côté illustratif très fouillé, quoi. Ah, ok. Donc, voilà. C'est lui qui a fait les jouets. Alors, peut-être que Peuillot a fait le dessin en noir et blanc, mais tout le côté illustratif, c'est Matanier. Matanier faisait des couvertures, comme ça, déjà, des spéciales vacances, spéciales Noël. Et je me demande même, j'ai... Il me semble que l'avoir lu quelque part, mais j'ai pas eu le temps de vérifier, s'il avait pas fait les décors carrément, dans le dessin animé, la flûte est si chouffe. Oui, quand même. Voilà. Donc, le mec, c'est pas une brêle, pas une illustration. Voilà, toutes les nuances, tous les machins, tous les détails. Et donc, ça fait de chouettes illustrations. Et donc, là, les schtroumpfs sont appelés par le Père Noël, qui apparemment... Un problème de lutin. C'est casser le bras. Ah. Il peut pas faire... Il peut pas faire... Faire des livraisons. Les jouets. Il peut pas les fabriquer. D'accord. Et c'est les schtroumpfs qui vont les faire. C'est des lutins bleus. Ouais, c'est vrai. Bleus, mais des lutins quand même. Des lutins. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a de l'anachronisme, du coup. Ouais. Parce que, tu vois, les schtroumpfs, bah, ils vivent plutôt au Moyen-Âge. Ouais, au Moyen-Âge, ouais. Et là, on voit des soldats. Là, tu vois, une voiture. Un évin. Un évin. Une locomotive. Voilà, des... Mais bon, on va pas s'arrêter à ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est chouette, hein. Ouais. Mais bon, tout le travail de couleurs, c'est Matanien. Bon, les prochains sont pour moi. Voilà. Et là, ils sont fatigués. Ils commencent à faire n'importe quoi. Ah, d'accord, avec une moustache. Ah, c'est rigolo, hein. C'est vraiment très chouette comme dessin, quoi. Bah, c'est une collection qui est sympa. Ouais, 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 ouais. Qui est... Et qui n'a pas marché. Pourtant, ce qui est... Il en sortit plein, plein, plein. Très, très, très vite. Très, très vite, parce qu'il y en a beaucoup de... Voire trop vite, hein. Et... Bah... Sauf que ça a pas pris, apparemment. Bah, je pense qu'en fait, ils ont pas pu percer sur le marché français. Parce que quand tu vois la liste des dessinateurs, c'est que du lourd, quoi. Le Moulin des Schroumpfs. Là, tu vois, c'est marrant, c'est que dans le pays des Schroumpfs, on voit en général que les Schroumpfs. Ouais. Et là, on voit d'autres personnes. Donc là, nous, on a des Schroumpfs. En tout cas, elle est chouette, celle-là. Ouais. Elle est superbe, hein. Une sorte de malédiction, je sais pas quoi. Ouais, ça a l'air d'être ça. Voilà. Et donc, le défaut des... On en perd la voix, hein. Oui, oui. C'est des... Oui, parce qu'on est en train de regarder les illustrations. Là, je découvre... Ouais, les agrafes. Le défaut, c'est des... Les agrafes. Et les agrafes, en rouillant, bah, bouffent le papier. Et donc, les pages peuvent être perdues, quoi. Ouais. C'est un peu embêtant. Ah oui, c'est vrai qu'on est resté silencieux, là. On est en train d'apprécier le dessin. Bah, il y avait rien d'autre à dire. Ouais, c'est ça. C'était vraiment magnifique. Ah, Clifton. Donc, bon, c'est une réédition, une vieille réédition. Parce que c'est... C'était à l'origine une collection vedette. Euh... Turquais de Goutte venait de reprendre, apparemment, le personnage. Et n'avait peut-être pas confiance encore en leur... En leur propre scénario. Donc, c'est Greg. Hum-hum. Qui a fait le scénario. Moi, j'ai connu avec... Euh... Monsieur Wilkinson. Qu'est-ce qui est arrivé à Monsieur Wilkinson ? Qui était avant. Qui après. Hum-hum. Et j'avais trouvé ça vachement sympa. Et donc, à l'origine, c'est Machereau qui a créé le personnage. Qui a fait trois histoires. Mais qui a arrêté. Hum-hum. Et je n'ai jamais lu la version de Machereau. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Hum... Tu connais, toi ? Je crois que ça va être pareil. Les seuls que j'ai, c'est... C'est De Groot. Hum. Et donc, les Machereau, on les trouve pas facilement. Donc, bah... J'ai toujours pas lu. Bon bah... Si quelqu'un a lu, il peut faire un commentaire. Se moquer de nous. Il peut. Hum... Donc, collection de péchés de jeunesse. Marc Jaguar. Un personnage éphémère. Créé par Tilleux. Hum... Hum... Qui créera par la suite Gilles Journant. Et en fait, Marc Jaguar a été créé pour un journal qui a été finalement éphémère. Qui a voulu sortir Dupuis en plus de Spirou. Qui s'appelait Risque-tout. Hum... Qui est un journal, bah, double format. Et apparemment, le double format, ça passait pas. Enfin, bref. Le journal a capoté. On en voit jamais des exemples dernières. Ça s'en manque. Je me demande si c'est pas resté en Belgique. Ah encore ? Si ça a pas... Je pense que ça a même pas pénétré le marché français, quoi. Non. Ça a pas eu le temps, je dirais. Dommage. Et donc... Bah... Tilleux a eu le temps de faire une histoire et d'en commencer une autre. Hum... Tout juste. Il a pas terminé. Hum... Et donc Tilleux, bah... Hum... En fait... Avant on faisait Félix. Hum... Hum... Jusque... 54, 56, je sais plus. Hum... Hum... J'ai lu là-dedans. C'est pour ça que je ramène ma science. Je l'étale, je l'étale. Ah oui, mais j'étais épaté par ça. J'étais sans voix. Hum... Et en fait, c'est la première BD qu'il a fait chez Dupuis. Ah ok. C'est vraiment la première BD qu'il a fait chez Dupuis. C'était dans Risquetout. Marc Jaguar. Voilà, c'était Marc Jaguar. Hum... Hum... Et l'année suivante, il a commencé euh... Comment ça s'appelle euh... Hum... J'ai le jour dans. J'ai le jour dans. Ok. Ouais. Alors cette histoire-là, elle a été rééditée avec des suppléments il y a quelques années. Il y a pas très très longtemps. Oui, récemment ouais. Ouais, ouais, ouais. 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 Moi je pense que... Je... Vous pouvez prendre les deux enfin, si vous avez l'occasion mais bon euh... La nouvelle édition est très très bien aussi. Ouais. Euh... Bah, euh... Pêcher de jeunesse c'était vachement sympa pour nous. Oui, c'était chouette ça. Parce que euh... Il nous sortait bah les premiers espirous par euh... Par Franquin à l'époque, c'était totalement inédit. Enfin, c'était totalement oublié euh... il nous ressortait quand même des petites merveilles. Oui, il y a aussi ce qui est sorti, c'est l'histoire qui se passe sur un bateau qui coule, qui est super. Ça ne s'est pas empêché de jeunesse aussi ? Il y a Franck Le Gall. Il y a Franck Le Gall. Il y a plein de trucs. Il y a un blond vin de Sirage qui était totalement... introuvable à l'époque. Tu avais Tintin A ou Tiffé Tendu en Amérique centrale. Ils ont sorti là-dedans. C'est une chouette collection. Ils ont sorti toute une collection. C'était un unique... Comme une série qui s'appelait Pêché de jeunesse. C'est une bonne idée. Après, toute la notion de réédition et de patrimoine est revenue derrière. Mais c'était les premiers pas de ça. Alors, recueil d'illustrations pour Saint-Oignon par bouc. Alors, comme moi, j'en ai beaucoup avec des illustrations de Gourdon. Racheter des bouquins juste pour l'illustration de bouc que j'adore, bouc, ça m'embêtait. Et là, ça rassemble toutes les illustrations qu'il a fait pour les rééditions. Donc là, il montre les précédentes. En plus, des fois, Gourdon, on a fait plusieurs pour le même titre. Oui. Et donc là, c'est toutes les illustrations qu'il a faites pour les rééditions de l'époque parce que je crois que c'est encore changé maintenant. Ils ont encore changé la maquette ? Oui. Et il y a même des dessins qui n'ont pas été retenus pour les poches. Donc, il y a des inédits. Et bouc, c'est incroyable. J'ai envie de dire qu'il peut tout dessiner. Il peut tout se permettre. C'est assez fou, quand même. Oui, c'est sympa, c'est bédé. Oui. Des fois, c'était vraiment déjanté. Ah oui, et puis même, il y en a une qui est plutôt un peu style polar, mais un peu poétique. La femme du magicien, celui-là, elle est... Oui. Il est vraiment très chouette. Et voilà, donc, on voit tel que c'était sorti. Donc, comme j'ai assez de bouquins chez moi, je ne vais pas racheter ça. Ben oui. Donc, c'est... Ça va, c'est raisonnable. Voilà. Et voilà pour moi. Au calac. C'est ton tour ? C'est mon tour. Ça va être assez rapide. C'est vrai qu'effectivement, j'étais assez raisonnable. bon, point de vue dépense, ça revient au même. Donc, là, c'était la veille ou l'avant-veille. J'ai trouvé ceci à Nose. Si vous y allez, moi, je vous conseille. il faut aimer le style. C'est quand même c'est particulier, Sacha Guitry. il a une diction théâtrale. Totalement. Il a une voix qui laisse traîner, il y a un peu d'emphase, et c'est de l'humour vraiment avec des beaux dialogues, des jeux de mots. C'est 13 années 30, quoi. Oui, c'est ça. Mais en fait, quelque part, ça me rappelle toujours la définition de l'humour dans Ridicule, sur l'esprit français. Où en fait, ce n'est pas le même type d'humour qu'en Angleterre. Donc là, c'est un coffret avec une, deux, trois, quatre, cinq, cinq DVD. Bon, pour quatre euros, si vous aimez, en tout cas, ça, c'est à nos en ce moment. Souplister ! Oui, je ne l'ai pas encore ouvert. Il y a aussi un coffret de Deville, un réalisateur. Deville ? Oui, Deville. Ce n'est pas n'importe quoi, ça ? Oui, c'est particulier. Alors moi, je connais juste Dossier 51, qui est un film un peu incroyable, très, très sombre, très particulier des années 70. Il fait plutôt du Polar, non ? Les autres, je ne connais pas. Mais en tout cas, pour ce prix-là, moi, je ne l'ai pas pris parce que pour l'instant, il y a plein d'exemplaires et en me disant, bon, comme ce n'est pas connu, je vais attendre de 50%. Ce n'est plus connu. Ce n'est plus connu du tout. Donc, voilà, si vous êtes ces maîtres de ville, vous avez des coffrets en ce moment à Noz. Publicité, je ne touche pas de commission de la part de Noz. Je ne suis pas payé. Alors là, j'ai fait un petit tour dans la ville d'à côté. J'ai trouvé ceci. Donc, un livre dont vous êtes le héros. Il est en super état. Il est un petit peu tordu, mais ça va. Je l'avais déjà, mais alors, par contre, mon exemplaire avait une méchante pléure sur la couverture. Celui-ci, il est vraiment super. Il sera encore mieux quand je renlevais l'étiquette. Et c'est du Charles Combs. C'est du Charles Combs. Donc là, c'est le numéro 8. L'héritier disparu. Alors, je ne l'ai pas encore fait, celui-ci. Mais là, je ne pense pas qu'il ait été joué. Peut-être pas. On va voir. On va voir s'il a été joué. Il y en avait beaucoup sur le vide-grenier de ce matin. Suspect, suspect. Et heureusement, je les avais parce que ce n'était pas donné. Et ils n'étaient pas nickel. Ils n'étaient pas nickel. Là, il a été un petit peu joué, celui-là. Bon, impeccable. Hop là. Donc, comme je l'expliquais, en fait, le vide-grenier, ça ne servait à rien de faire du couverturage. C'était idiot, même totalement idiot. Donc, je suis arrivé un petit peu en retard parce que j'ai eu... En fait, j'ai eu une insomnie et je commençais à m'endormir quand le réveil a sonné. Donc, je suis arrivé dans le pâté. Voilà. Alors, cette bande dessinée-là, c'est une épave. Hop, vous voyez, il manque des pages. Il manque carrément des pages. Il manque des pages. Voilà. Mais bon, c'était sur le stand de quelqu'un qu'on appelle l'expertiseur. On l'appelle l'expertiseur. On est un peu moqueur avec lui. Mais bon, il le mérite. Et donc, en fait, je l'ai présenté en disant c'est combien cet épave. Alors, il a eu un air un petit peu méprisant. Un peu pincé. Oui, un peu pincé du style, oui, par ce vocabulaire. Vous voulez sans doute me l'acheter pour un euro. Oui. Alors, je lui dis c'est l'esprit. Ah, t'as dit ça ? Oui, c'est ça. C'est un mec très désagréable. Il est très désagréable. Donc, il en voulait cinq. Donc, bien sûr, j'ai négocié et je l'ai eu à quatre. Ce qui, à mon avis, ne vaut pas plus que ça. C'est l'édition originale mais qui est ruinée. Je l'ai prise quand même. Je l'ai déjà, mais j'ai une réédition. Non, je l'ai déjà. Mais en fait, il a des petits soucis. Donc, soit je vais... je crois que le dos n'est pas complet sur ma version. Alors, soit... Ça sera la matière première pour faire de la restauration. Oui, c'est ça. Un jour, j'aurai le temps de restaurer. Et on verra parce que... Un jour, peut-être. T'as eu la gentillesse de Mephilea et il manque, je crois, un bout supérieur en espérant que ce ne soit pas le même bout qu'il manque. Oui, on verra ça. Il n'y a pas le point Tintin. Il n'y a même pas le point Tintin. Bon. À boire. Donc, voilà, c'est... Les cadavres comme ça, c'est... Pour de la restauration. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment ça. Puis bon, c'était le premier achat. Je ne savais pas exactement sur quoi j'avais tombé et puis je n'avais pas envie de le laisser derrière moi. Alors, ceci, c'est l'achat de... Là, par contre, il n'y a pas de restauration. Non, il n'y a pas de restauration. Ça va. Donc, G.I.L. Petit nom de l'ancien propriétaire. Le châtiment de base en haut. Donc, c'est la première aventure de Joran puisqu'en fait, Pierre-Louis n'est pas encore arrivé. Et c'est la première édition. Voilà. Je l'ai vue. Je l'ai trouvée comme en très bon état. Ah oui, tiens. Il faut peut-être que je regarde. C'est imprimé, là. Vous ne voyez rien. Donc, essayez de déplacer la petite loupiote. On déplace la loupiote. Vous voyez, le dos n'est pas usé. Donc, tout va bien. Et ça, par contre, ça s'abime. Ça s'abime. Tu as casqué. Oui, j'ai casqué. Mais bon, il n'était pas question que je le laisse. C'était le dernier vide-grenier de l'année. Je me suis dit, c'est bon. Enfin bon, non, mais le mec n'exagérait pas non plus. Ce n'était pas exagéré. C'était cher. Oui. Mais par rapport à ce qu'il aurait pu demander. Oui, oui. Ce n'était pas exagéré. Voilà. Ce n'était pas exagéré. Il avait vraiment des belles choses. Là, je tourne les pages. Donc, avec bien sûr des armoires. Et ça, c'est vraiment spécifique à la première édition. Ah, OK. Ça n'a jamais été repris dans les éditions suivantes. Voilà. Donc, je vous montre. Et donc, c'est les débuts de Peyo. Alors, l'histoire n'est pas... Ce n'est pas encore au point. C'est les débuts. Il commence. Il commence. Donc, il y a des maladresses dans le scénario. Ce n'est pas tout à fait au point. mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est... Puis bon, c'est une collection que j'aime bien. Alors, bien sûr, je l'avais découverte grâce à l'édition totale de La Source des Dieux. Comme toute une génération. oui. Et c'est super. Et c'est une série qui est vraiment... C'est vraiment... C'est très frais. Il y a plein d'entrains. Il y a des fois des petits gags un petit peu rigolos. Je trouve ça mieux que les schtroumpfs, quand même. Oui, mais c'est les schtroumpfs qui se vendaient mieux. Oui. Oui, mais qualitativement, je trouve ça plus intéressant. Hop. Ça finit par un combat du château. Là, on a tous les archétypes en fait de... Des films des années 50. Oui, totalement. Donc, il y a 47. Voilà. Ce genre de trucs qui disparaissent dans les rééditions. Voilà. Une publicité pour Spirou. Voilà. L'achat du jour et j'en suis très content. Et il avait ceci aussi. Quand je suis tombé dessus, j'étais content puisqu'en fait, le geek belge, lui, était parti retirer de l'argent puisqu'il avait déjà tout dépensé et qu'il avait fait mettre de côté d'autres carousels. J'avais le dos tourné, c'est ça ? Oui, c'est ça. Disons que si j'étais arrivé plus tôt sur le stand, effectivement, quoi que il serait difficile que j'achète tout. je pouvais en acheter un supplémentaire parce qu'en fait, il ne me restait plus grand-chose après avoir acheté le peillot. Mais je suis très content d'avoir celui-ci. Les carousels, les prochains carousels seront pour moi. Oui, voilà. c'est une série, je n'ai même pas besoin de répéter, tu as tout fait, tout expliqué, ma teigne, le peillot, on retrouve le même principe. Eh bien, tu vas, voilà, on va le feuilleter. Le feuilleter. Vous noterez que je tourne les pages d'une façon différente du geek belge parce que je suis respectueux. Et moi, je peux intervenir. Oui, je suis respectueux de mes livres. donc vraiment, c'est magnifique. Tu me traites de quoi ? De brutes ? De grosses brutes ? Oui, c'est ça. Sans cervelle ? Oh, non, ça va. Quelqu'un de cruel ? Parfois. Déjà, je vais juste te préciser qu'il faut se rentrer sur l'image. tu recommences avec ta cruauté. C'est ça. Non, effectivement, je regardais l'album et je ne regardais même pas l'écran. Donc, ce sont des livres pour enfants et c'est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est incroyable cette histoire de tous les titres qu'ils ont sortis qui ne servaient pas de succès alors qu'en fait, c'est beau. Il y a une espèce d'effet de la vie qui est intéressant. C'est vraiment de la technique à l'aquarelle. à l'aquarelle. Exact. Ah oui, Matane, il a fait des couvertures magnifiques. On en trouve sur Internet, il y en a certains qui en présentent, mais par contre, c'est... C'est pas duvé. Ouais, ça pique. Voilà. Vraiment des livres pour enfants, format italien. La date, j'ai vu, là, c'est un 66, c'est ça ? Oui, de toute façon, entre 66 et 66. Et vas-y, je montre ton exemplaire. Donc ça, c'est une réédition de 88, sorti par MC Productions qui devait être, en gros, l'ancêtre de Soleil. Oui. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'il a trouvé d'autres dessins de... de... je pense. Ah, OK. Je pense que c'est, oui. Je sais pas où ils ont été récupérés, ces dessins-là. C'est sympa. Je te l'envoie pas en même temps. Ouais. Voilà, là, c'est la présentation. Donc voilà, et on va voir la différence de... d'impression. Ouais, on a essayé de le mettre. Alors, tu vas le mettre au-dessus, le tien. Le tien au-dessus. Au-dessus. Voilà. OK. Là, surtout... Hop. Oui, on ne vous voit pas grand-chose. Vas-y, tourne, tourne. Tournez, monsieur, tournez. Il faut tout tourner. Hop là. Alors, est-ce qu'on le voit sur l'écran ? Alors, nous, on le voit, c'est-à-dire que celui-ci, ce papier-là, il a l'air un petit peu plus... Il est brillant. Il est un peu brillant. Celui-ci est plus mat. Voilà. Les couleurs sont un poil plus chaudes, ici. Et là, regarde, là, toutes les nuances du ciel. Ah, les nuances n'y sont pas. Oui. Elles ont été faciles. Les nuances ont été bouffées, carrément. Donc, en fait, entre les deux, il vaudrait mieux prendre celle-ci. Oui. Et j'ai envie de dire, c'est un peu tout comme ça, quoi. Oui, c'est ça. Attends. Là, tu vas descendre un peu pour que les gens puissent voir. Oui, puissent voir. Oui, c'est quand même le but. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Le verre est très, très, très vif. Oui. De ce côté-là. Oui, c'est ça. Que là, c'est nettement plus nuancé. Donc, il y a des pertes de qualité, de la reproduction, quoi. Même, regarde, au niveau des personnages, je trouve que cela, ça fait... Un bleu très électrique. C'est un peu trop électrique, là. Je trouve que je préfère celui-ci, vraiment. Donc, en fait, si vous voyez passer ces annonces, il vaut mieux préférer, il vaut mieux les carousels. Oui. Si vous pouvez trouver ceux de l'époque, c'est quand même mieux. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, c'était le dernier achat. C'était le... Oh, il y en a un autre vide-grenier, mais, bon, c'est un peu... Ça a été quand même. Oui, j'y suis passé parce qu'il y avait un deuxième vide-grenier dans la ville. J'ai perdu un euro, c'est le prix de l'entrée. En plus, je commençais un petit peu à avoir les yeux qui piquaient. Je n'ai rien acheté. J'ai fait ma petite balade. J'ai profité de l'instant, on va dire. D'accord. Donc, ce qui était très agréable. J'aime bien me balader dans les vide-greniers, même si je n'achète rien. J'aime bien l'ambiance. Il y a toujours des anecdotes. Et dans ce dernier gros vide-grenier, on va revenir à l'autre, le principal. Oui, le principal. Donc, on a revu tous nos potes, le Mismat. Oui, il y a le Mismat. Et un spécial dédicace au tintinologue discret qui nous a joué les modestes. Ah oui, c'est ça. On a très envie de faire des vidéos, au moins une vidéo, avec lui. Oui, parce qu'il est passionnant quand il parle de Tintin et qu'il connaît sur le bout des doigts. Il a une grande culture. Et en fait, à chaque fois, je pense que le micro lui fait peur. Oui. Donc, on a encore essayé, on a tendu une perche. C'est le geek belge qui a encore tendu une perche. Et bon, ce n'est pas gagné. On espère, on espère. Parce que c'est... Oui, non, c'est... Il a des choses à raconter malgré ce qu'il pense de lui-même. Il est un peu trop modeste, je dirais. Oui, c'est ça. Il faudra qu'il se lance. Donc... Je pense qu'on ne lâche pas la faire. Non. On ne lâche pas la faire. Il va voir cette vidéo, je pense. Oui, oui, oui. Il va rentrer dans sa coquille. Oui, c'est vraiment ce vide-grenier-là, ce qui est sympa. Bon, en plus des trouvailles, parce que c'est vrai que là, on nous a apporté des belles choses. C'est vraiment le fait qu'on prend un café, on voit tous les chineurs du coin, on papote, et ça permet de tenir, en fait, jusque... Oh, il y en a des biens sympas. On a Vincent... Oui. ...qui, lui, est plutôt dans le domaine... Là, il avait acheté des cannes, une canne. Il est plus un peu dans le... Comment dire ? Il s'intéresse à tous les beaux objets, en général. Et il a des très grandes connaissances. Il s'intéresse aux armes, il s'intéresse aux cannes, il s'intéresse à tout objet, en fait, qui a un passé. Là, il avait acheté quelque chose de bien, et en fait, ce qui l'intéressait, c'était de retrouver l'histoire de cet objet, de savoir ce que c'était, d'avoir des détails, quoi. C'est vraiment... C'est vraiment chouette. Il y a toujours des objets, il trouve toujours des objets farfelus, et en fait, il a l'explication. C'est une très grande connaissance, en fait, des objets. Donc voilà. Voilà, ce sont nos trouvailles, donc ça annonce la fin de l'année pour les... La trêve de Noël. La trêve de Noël. Il y aura quand même des vidéos, donc on ne vous souhaite pas encore de joyeux Noël. On va tricher. Oui, on va tricher. J'ai des choses à montrer déjà, et j'ai les cadeaux du Bibliover de Blois à montrer, parce que je ne les ai pas encore montrés. J'ai un achat Internet, j'attends qu'il arrive. Oui, oui, oui. Il y a... En fait, j'ai aussi deux nouveautés, deux BD9 que j'ai achetées, donc on les montrera dans des vidéos à part, comme on l'a fait pour le... On va proposer... Oui, comme on l'a fait pour l'Harry Potter. Voilà, voilà. Voilà, donc on vous souhaite une bonne semaine, et puis, bah... À plus. À plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501